Bonjour, donc je vais vous demander votre prénom. Lorette. Lorette, bon, enchantée Lorette. Donc là nous sommes en Basac, l'EHPAD d'en Basac est en grève. Oui. Alors, pourquoi vous êtes en grève déjà ? Pour alerter la direction et les autorités sur le manque de personnel. Et ce que ça peut engendrer comme souffrance et comme difficulté d'accompagnement pour les résidences. D'accord. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, en particulier les aides-soignantes tournent en effectif minimum. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir travailler, qui est malade par exemple, ça ne tourne pas. On est obligé de faire rentrer quelqu'un qui est en repos, qui est en RTT ou qui est en férié, qui va supprimer son week-end de repos pour rentrer. Mais ils sont toujours en effectif minimum. D'accord. Donc ça, c'est pas concevable. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas concevable. C'est facile. Aussi le fait de la charge de travail. Oui. A savoir que chez nous, en moyenne, une aide-soignante le matin doit accompagner pour la toilette 18 résidents. Une seule personne. Entre 16 et 18. Voilà. Alors que les bonnes pratiques, normalement, c'est 9 à 10. Donc nous, on double presque. Même chose pour l'après-midi ou pour le soir. Donc voilà. Au bout d'un moment, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans les EHPAD. Parce que c'est ici, mais c'est ailleurs. Et personne ne bouge. Donc au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. On a besoin d'aide. On a besoin de soutien. Voilà. Dans l'actualité, on n'en entend quasiment pas parler. Sur BFM, tout ça, ils ne parlent quasiment pas des normes. Alors que ça fait des années que ça dure un moment ou un cas. Et donc là, est-ce que vous espérez que ça va changer ? Que quelque chose va se passer ? On espère. Avec l'aide de certaines personnes de la CGT, on a l'ARP et l'ARS. Et on va aller... Donc l'ARS, c'est... C'est la tutelle supérieure. C'est l'Agence régionale de santé. Ah, ok. Voilà. Et comme l'ARS de Limoges ne semble pas vouloir nous entendre, on va aller toquer à la porte de l'ARS de Bordeaux, pour l'Alextenne. Voilà. Merci. Donc là, on se donne quelques temps. Si en septembre... Parce que là, ça va être les vacances. Si en septembre, ça ne bouge pas plus, on va commencer. Il y a combien de résidents, là ? 140. 140. Et combien d'euros ? D'aide-soignantes, à peu près ? En tout, je ne sais pas. En moyenne, elles sont 4 et demi. Enfin, parce que ça va être un mi-temps. Au maximum, elles sont 5 le matin. D'accord. Pour 70 résidents, au maximum. Et 4 le soir pour 70 résidents. C'est d'accord. Donc, s'il se passe quelque chose de très grave, par exemple, qu'il faut appeler médicalement, ici, est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent intervenir tout de suite ? Alors, on a le groupe d'Ambazac, le groupe médical d'Ambazac, mais s'ils peuvent venir et viennent rapidement, sinon, on appelle le bien. Parce que c'est pas... Oui, c'est pas... D'accord. Qu'il faut faire manger comme un enfant. Voilà. Ça prend énormément de temps. Si on veut être vraiment dans la qualité, il faudrait 20, 25 minutes, une demi-heure par personne. C'est impossible. Et oui. En fait, vous avez combien de temps, en réalité ? Oui, on a le temps qu'on prend, mais après, ça décale tout. Donc, ça peut être à 10 minutes. Oui, alors, il y a des personnes âgées qui ne mangent pas correctement, du coup ? Ben, si, elles mangent, mais vite. Oui, c'est ça. OK. Voilà. Donc, c'est plus par rapport à la qualité de vie du résident, la qualité de son accompagnement. Voilà. Vivre en EHPAD, ça a un coût. Oui, c'est très, très cher. Les prestations qu'ils ont par rapport à ce qu'ils payent, voilà. Ici, c'est combien ? 1 900 ? Oui, au moins. Ouais, c'est le minimum. Ouais, comme à Limoges. Voilà. OK. Donc, vous avez autre chose à rajouter ? Ben, non, ça va. Merci. Ben, merci à vous. Je vais vous soutenir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Donc, pour le moment, vous ne tourniez pas à... Vous tourniez qu'à un peu moins de 62 résidents par secteur. Donc, voilà. Donc, on n'était pas en plus au taux maximum de résidents. Donc, nous, on lui a dit qu'on assumerait nos responsabilités et qu'on n'en resterait pas là. Et à elle d'assumer la sienne, puisqu'elle nous dit qu'elle ne peut pas faire plus parce qu'elle n'a pas les moyens. On lui a dit d'aller chercher les moyens ailleurs. Parce que dans ces cas-là, il faut aller les chercher. Donc, en sortant du rendez-vous à 13h, on a refait un mail aussitôt à l'ARS. Parce qu'à priori, vous avez un arrêt maladie qui est prolongé d'une de vos collègues, qui est prolongée. Et ce qu'on a cru comprendre, c'est que les plannings, ça allait être compliqué pour tenir le planning du mois de juillet. On est en juillet demain. Et ça allait être encore plus compliqué que ce qui était prévu, puisqu'avec les congés annuels, ils étaient déjà prévus au minimum. Donc, on a fait un mail tout de suite à l'ARS en sortant, en leur disant qu'il y avait une situation un peu plus compliquée qui s'était rajoutée. Et de leur demander d'accorder une enveloppe, enfin une lettre supplémentaire en fonction de cela. Donc, je n'ai pas la réponse, évidemment. On vous tiendra au courant. Par contre, je pense qu'en effet, il ne faut pas qu'on reste ici, sur l'ARS de Limoges. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille à l'ARS de Bordeaux. Donc là, on est évidemment début juillet, à la veille des vacances. Ça me semble compliqué d'organiser quelque chose pendant la période d'été, à moins que vous le souhaitiez. Si vous le souhaitiez, nous, on va à l'ARS à Bordeaux, comme vous voulez. Et pour que l'ARS soit disponible et tout. Ce que je propose, c'est qu'on essaye d'organiser quelque chose pour que tout début septembre, on se rende collectivement avec vous. On organisera un transport. On prendra un minibus, on se débrouillera. Qu'on se rende à l'ARS de Bordeaux pour demander les moyens pour votre établissement. Après, soit vous souhaitez qu'on le fasse pendant l'été. Ça me semble compliqué, mais c'est réalisable. Mais sinon, on se redonne rendez-vous et dès début septembre, on va à l'ARS de Bordeaux. Voilà pour les nouvelles et voilà ce qu'on leur vous propose. Voilà. Merci. Merci à vous pour vous nous mobiliser. C'est pas à nous, on ne fait pas grand-chose. C'est vous qui faites surtout, donc je crois que c'est surtout important, c'est merci à vous d'être mobilisés. Surtout, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Nous, on reviendra vous voir pendant l'été. De toute façon, ça c'est sûr, pour voir où ça en est. S'il y a des choses, vous avez nos contacts, il faut surtout qu'on se contacte. Et dès la semaine prochaine, on contactera l'ARS pour solliciter le rendez-vous. Comme ça, au moins on l'aura, ils sauront. Parce qu'on leur expliquera la situation et on essaiera d'organiser ça pour le mois de septembre. Et l'ARS, ils ont bien des sous ? Il faut espérer, on va aller en chercher. C'est ça, c'est qu'il faut aussi que la directrice le pousse derrière. Donc elle nous a dit qu'elle allait tout faire pour emporter les choses. On va compter sur elle, hein ? Et si on a une réponse, quelle réponse qu'on aura, on vous la fera passer de toute façon. Pendant l'été, on a des contacts, on contactera les uns ou les autres et on vous fera passer la réponse. Et voilà, donc je ne sais pas à quel taux de gréviste vous êtes, mais je pense que vous êtes assez nombreuses. Le rassemblement est intéressant, donc on va rester un petit peu ici, voilà, se faire voir. La presse qui n'était pas là aujourd'hui, on leur enverra communiquer avec photo demain. On essaie de relayer aussi. Donc voilà, c'est important et surtout de bien rester mobilisés entre vous, rester solidaires et surtout nous faire remonter ce qu'il y a quoi que ce soit. Merci. Merci. Vous avez donc des représentants de personnel qui ont été élus et qui siègent dans les instances. Alors, ce n'est pas ceux de la CGT, ce n'est pas ceux que c'est comme ça. Il y avait un autre syndicat qui s'était présenté, vous avez des représentants, ils ne sont sûrement pas là, je suppose. Par contre, il ne faut pas hésiter de les solliciter, de ne pas leur laisser faire tout et n'importe quoi. Parce qu'à Frisori, ils ont signé à la fois le fait que vous puissiez faire les couchers tardifs le soir, enfin, rester les heures supplémentaires, ils les ont validés, je crois que c'est ça. Voilà. Et ils ont également validé l'effectif. Que vous tourniez en effectif à 4 et 3, ils l'ont validé. Donc, je crois qu'il faut, à un moment, aller les secouer aussi, parce qu'ils font très mal que tout vos représentants. Vous les mêmes, si c'est, voilà, ce que vous auriez souhaité, enfin, c'est ceux qui ont été élus, c'est vos représentants. Donc, maintenant, il faut aller les solliciter, parce qu'on ne peut pas les changer. Ils ont été élus, ils se trouvent pas les élections. Donc, voilà, je crois qu'ils ne sont pas dans les univers, tout et n'importe quoi. Bonjour, là, d'abord, je vais vous demander votre prénom. Hervé. Hervé. Alors, vous avez quelque chose de très important à déclarer comme information. L'hélicoptère du SAMU du Saint-Juie-Dimoges est en panne depuis mardi. Il ne sera pas réparé avant samedi, dans le meilleur des cas. Ça veut dire que, pour l'heure actuelle, on n'a plus d'hélicoptère pour les soins d'urgence, notamment dans l'ordre du département, ou même pour les transferts des enfants vers Bordeaux, ce qui a été le cas. On a eu un enfant qui a été brûlé grièvement, dont l'État nécessitait un transport à Bordeaux, transport qui se fait habituellement en hélicoptère, et du fait d'absence d'hélicoptère, ça s'est fait par transport terrestre. Donc, c'est gravissime. Ah oui, aussi. Voilà. Donc, dans le meilleur des cas, samedi, et dans le pire des cas, on attendra la pièce. Je ne suis pas technicien, mais a priori, la pièce ne pourra pas arriver rapidement. Voilà. Donc, ne pas être malade dans le nord du département. Et ne pas avoir d'accident. Voilà. Il faut choisir l'endroit où on va avoir des problèmes. D'accord. Oui, puis l'hôpital de Limoges, je sais qu'il y a des services qui ne fonctionnent plus beaucoup. Ça, c'est un autre souci encore. C'est encore un autre souci. C'est vrai que l'on parle des urgences, mais au-delà des urgences où, effectivement, il manque du personnel, c'est tous les lits d'aval, ce qu'on appelle les lits d'aval, donc où sont transformées les personnes après leur accueil en urgence, qui sont fermées. D'accord. Donc, ça crée un immense bouchon au niveau des urgences. Il y a saturation et ça empire la situation. La situation. Voilà. C'est bon. Bon, on espère que ça va donner quelque chose. Ben oui. On y fera pas. J'espère que, surtout, nos directeurs vont faire le nécessaire, notamment en interpellant le préfet. Puisque le seul hélicoptère de service public qui vole actuellement, c'est celui de la gendarmerie. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une réquisition, j'imagine, du préfet. Donc, c'est le seul à pouvoir décanter la situation par rapport à... Ok. Et il a été contacté, là, le préfet ? J'imagine. Mais ça, on ne sait pas. Vous ne le savez pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada